Il s'est exprimé et il a expliqué que la première leçon à tirer de tout cela, c'est qu'on peut battre un front républicain et que ce n'est peut-être pas la première fois que ça va peut-être se reproduire à l'avenir. Alors on se trouve devant le QG de Louis Alliot où un certain nombre de sympathisants, de militants commencent à affluer. Pour eux c'est une belle victoire, certains l'espéraient depuis des années, puisque ça fait des années que Louis Alliot tente de conquérir cette mairie de Perpignan. Il le fait largement face à Jean-Marc Pujol qui l'avait battu il y a quelques années. Cette fois-ci il prend sa revanche et assez largement et le front républicain qui s'était constitué n'a pas suffi à le faire trébucher. En tout cas ici les sourires étaient déjà présents bien avant 20h puisque un certain nombre de chiffres commençaient déjà à fuiter. Les militants qui sont présents ici sont ravis. Certains nous ont confié qu'ils avaient un peu de mal à y croire au début et lorsqu'on leur demande en tout cas à un certain nombre d'entre eux quelle est la priorité pour vous avec ce nouveau maire. Certains nous répondent la sécurité, d'autres nous expliquent que c'est la fin d'un cycle qui n'a que trop duré parce qu'évidemment cette ville était entre les mains de la droite depuis de très nombreuses années. Une ville de plus de 100 000 habitants qui est donc remportée par Louis Alliot. Merci.